On va parler un peu de la Coupe du Monde, porter ce maillot, jouer une Coupe du Monde, ça représente quoi pour toi ? A ver, déjà porter les maillots de mon pays, c'est le plus grand qui peut exister à niveau de ma carrière. Maintenant, on a l'opportunité de retourner à la Coupe du Monde parce que la Colombie, ça fait ce sens qu'elle n'était pas. Donc maintenant, il faut la profiter. Est-ce que la Coupe du Monde, elle a été présente dans ta tête un peu tout au long de la saison ? Est-ce qu'on y pense forcément une année de Coupe du Monde, une fois que la qualification est en poche ? En tout cas, on pense première en se qualifier, en faire les eliminatoires, tout ça. Et c'est vrai que depuis que tu arrives à te qualifier, ça commence à rester dans ta tête. Même si on doit être concentré dans nos décennies, dans chaque match, que je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire à Chatmat, d'apporter beaucoup de choses pour le collectif. Mais c'est vrai que ça reste dans la tête. C'est pas une année comme une autre. Oui, je pense que c'est spécial et comme je viens de dire, c'est profiter de tout ça parce que c'est pas tous les jours. On parlait de ta blessure tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, tu as eu peur qu'elle te fasse rater la Coupe du Monde ? Dans le moment que j'ai eu la blessure. Dans ce moment, j'ai pensé beaucoup de choses parce que, comme je viens de dire, c'est la première blessure qui s'est grave dans ma carrière. Dans le moment que j'ai senti mes genoux différemment, j'ai dit, oh là là, c'est compliqué. Mais bon, quand je suis arrivé au vestiaire, il parlait avec le docteur. Il m'a dit que rester tranquille, que c'est pas une blessure compliquée. Donc ça, ça m'a rassuré pour faire les soins et sortir de la blessure. Pour toi, quelles sont les chances de la Colombie dans cette compétition ? Qu'est-ce que vous visez ? Dans notre tête, c'est d'arriver le plus loin possible. Mais dans ce moment, on pense seulement à notre premier match. De faire mon préparation et penser dans notre premier match face à la Grèce. Après, on verra ce qui peut passer. Mais on va plus loin que dans notre premier match. On dit que c'est peut-être la plus belle génération du foot colombien. Que c'est peut-être l'occasion à ne pas manquer. C'est vrai qu'on a une très bonne génération. On a de très bons joueurs, avec beaucoup de qualités. La majorité, ils jouent en Europe. Donc ça, ça permet d'avoir plus d'expérience, d'avoir un meilleur championnat. tout ça. Donc on va essayer de faire une très bonne préparation. Et le plus important, de profiter et de donner le maximum, comme on le donne à Chama de l'équipe nationale. Tu penses qu'elle est plus forte que la génération de 94 ? Je pense qu'on est très fiers de l'ancienne génération. Parce qu'il y avait d'excellents joueurs. Des joueurs qui ont fait beaucoup de choses pour notre pays. Donc maintenant, c'est notre opportunité, pourquoi pas, de faire des bonnes choses comme ils ont fait l'ancienne génération. Comme tout le monde, j'imagine que tu as été marqué par le coup du scorpion d'Iguita. Oui, Iguita, ça reste un idole, un gardien qui a marqué beaucoup de choses dans notre poste, dans les gardiens colombiens. Donc ça reste unique. Il faisait des choses que, normalement, les gardiens ne faisaient pas. Donc ça reste mieux pour nous. Est-ce qu'on va te voir aussi, balle au pied comme ça, partir ou faire un coup d'escampion à la Coupe du Monde ? Je joue bien avec les pieds, mais j'essaie de sortir bien, de faire des bons passes, tout ça. Mais de sortir comme lui, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as conscience que les supporters niçois vont forcément être un peu pour la Colombie à la Coupe du Monde ? Que tu vas être leur représentant ? J'espère bien, j'espère bien. En tout cas, il y a la France aussi, le public niçois. Je sais qu'ils vont être derrière la Colombie aussi. Pour toi, quelles équipes sont les favoris ? Il y a beaucoup d'expérience dans la Coupe du Monde. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a le Brésil, qui sont les pays organisateurs. Donc il y a des équipes qui ont des histoires dans la Coupe du Monde. Donc ça reste aussi des favoris. Nous, on vient derrière et on voulait donner le maximum pour faire une bonne Coupe du Monde. Tu parles de l'Italie, tu parles de l'Espagne, deux équipes européennes. On le sait historiquement, les équipes européennes, quand la Coupe du Monde ne se passe pas en Europe, ça ne se passe pas bien pour elles. Est-ce que toi, qui es d'une équipe sud-américaine, justement, tu penses que vous partez avec un avantage ? C'est vrai que chez nous, ça va à la folie. Là-bas, le foot, c'est la première passion de tous les pays en Amérique du Sud. Donc ça peut dire que la Coupe du Monde, ça va chez nous. Mais les équipes européennes, elles sont de grands joueurs, la France, l'Italie, l'Espagne. Elles sont des équipes qui ont beaucoup d'histoires, beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talent. Donc dans la Coupe du Monde, ils peuvent passer beaucoup de choses. Ton regard sur l'équipe de France, un pays que tu connais bien maintenant ? C'est une belle sélection, c'est une bonne sélection. Il y a un très bon entraîneur, il y a de la qualité, de très bons joueurs. Donc je pense que la France, elle peut arriver loin, loin dans la Coupe du Monde. Donc tu parlais des joueurs qui composent cette équipe de France. Parmi eux, il y a Hugo Loris, dont tu es le digne successeur à l'OGC Nice. Quel regard tu portes sur lui ? Hugo, c'est un très bon gardien. Il le montre à chaque fois, dans son équipe, dans l'équipe nationale. Donc je n'ai pas de soucis qu'il va faire un très bon coup du monde. Je le souhaite pour lui. On peut espérer une finale Ospina-Iuris ? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ce sera sympa, on ne sait jamais, mais bon, pourquoi pas. On ne sait jamais, on ne sait jamais, pas au monde. Mon